Bientôt diplômé de l'enseignement secondaire ? Est-ce que t'as déjà réfléchi aux études que tu envisages de faire après ton bac ? Bien choisir son orientation passe par faire le point sur tes qualités en tant que personne, pour savoir qui tu es et ce que tu veux faire. Es-tu attiré par le domaine social ou le domaine médical ? Alors l'ergothérapie est faite pour toi. Mais qu'est-ce que l'ergothérapie ? C'est une profession de santé qui vise la promotion de la santé et le bien-être par l'occupation. Son objectif principal est de permettre aux personnes de s'engager dans les activités de la vie quotidienne avec un maximum d'autonomie et d'indépendance. L'ergothérapeute analyse les situations de handicap et met en œuvre un accompagnement médico-social tenant compte de la culture de chacun, ses occupations, son environnement et sa personne. L'ergothérapeute peut travailler en milieu hospitalier, dans des écoles, à domicile, son champ d'action est varié. Par exemple, une personne se déplace en fauteuil roulant suite à un accident de moto. L'ergothérapeute va lui rendre visite à son domicile et sur son lieu de travail afin de proposer des aménagements, comme installer une rampe d'accès ou élargir les portes. Il va également proposer des adaptations pour qu'elle puisse retrouver son travail et ses activités quotidiennes. L'ergothérapeute est un professionnel de santé aux compétences multiples qui intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il collabore avec le médecin, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, le psychomotricien, l'orthoptiste, l'assistant social, l'éducateur spécialisé, l'infirmier, l'orthoprothésiste, la famille, etc. Plutôt cool, non ? Eh bien, figure-toi que la prochaine formation en ergothérapie ouvrira ses portes à la rentrée. Dès la prochaine rentrée de septembre, l'Espitz de Rabat accueillera ses nouveaux étudiants en ergothérapie pour une durée de trois ans au sein de sa filière rééducation-réhabilitation. La formation sera ouverte sur concours au titulaire du bac. Tu pourras y suivre pendant six semestres des modules très variés dispensés en français qui feront de toi un des premiers ergothérapeutes du Maroc. Sociologie, anatomie, communication, langue, déontologie, neurologie, technique ergothérapique. Et surtout, tu pourras effectuer plusieurs stages pratiques en milieu sociomédical pour apprendre le métier sur le terrain. Aujourd'hui, le Maroc a plus que jamais besoin d'ergothérapeutes pour accompagner les personnes en situation de handicap vers une plus grande autonomie. Et les débouchés sont nombreux pour trouver de l'emploi. Alors si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook dès à présent.